Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur ce qui est apparemment un véritable bijou français. J'ai nommé A Plectail Innocence qui est sorti il y a maintenant trois ans en 2019. Un jeu qui unanimement a été applaudi par la presse et les joueurs. On va le découvrir aujourd'hui. Je n'y ai jamais joué. J'ai hâte vraiment. Alors vous le voyez sur l'écran ça grouille de ras parce que oui nous sommes au 14e siècle dans le royaume de France. La peste noir arrive. C'est également la période de la guerre de 100 ans donc autant te dire que ça va pas se marrer. Allez casque standard très bien je confirme les armoiries de votre famille donc là on a le choix en gros des couleurs voilà par rapport à Amicia parce que oui dans le jeu on va contrôler un duo on va surtout contrôler Amicia et Hugo on va devoir le gérer. Donc là je vais choisir je pense les armoiries standard rouge et bleu j'aime bien. On est parti pour le début de l'aventure. Comme à chaque lancement de série je vous encourage à laisser un pouce bleu si ça vous plaît. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On en fera un tous les soirs. On commence par le premier chapitre l'héritage des deux runes. Royaume de France. Ça va être joli hein. C'est vrai ma Amicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi je les battrai à la course et mangeront ma poussière. Mais pour ça il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus dix ans tu sais. Je vous en prie père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon. Très bien. Allons-y. Qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi ça un petit peu. Waouh. Alors comment il va mon toutou ? Alors lui bon je me rappelle un petit peu parce que j'avais vu la séquence. Je sais ce qui va lui arriver. Allez père en avant. Regardez lion. Le fauve de Guyane est pressé dans des courbes. Mon fauve pense avec son estomac comme d'habitude. Un peu comme vous en somme. Tu es dur. Salut ami. Vas-y mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah ne rêve pas trop. Allez. Avons-en. Ah ouais vraiment que ce soit la VF visuellement. Alors attention on n'est pas sur un triple A. On est sur un double A. Mais vraiment c'est tellement charmant. Le grand dos de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour tu sais. Oui père je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations amicia. Tu sais dans une famille. J'essaie de pas parler. Quelle autorité chevalier de rune. Allez vas-y. Et rapporte quelque chose pour une fois. Bien. Je disais chacun ses obligations. Je dois m'occuper de cette terre. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi. Et moi je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute. C'est pour toi que nous sommes ici. Alors. Suis-moi ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronte j'espère ? Bien sûr. Alors est-ce qu'on peut courir ? Parce que là elle fait que trottiner. Allez. Ouais ouais j'arrive. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier ? Quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... Sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à dix. Si tu détruis six de ces pommes pourries avant la fin. Je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. C'est d'accord père. Je vais vous montrer un petit peu. Prête ? Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, maintenez haletés. Visez avec votre fronde. D'accord. C'est parti. Arte pour concentrer. Et on tire. Bon, ça va. C'est pas sorcier. Par contre, pas besoin de loquer très longtemps. J'ai l'impression. Voilà, tu vois, dès que c'est dessus, on peut relâcher. Très très bien. Ah, ok. On peut quand même, effectivement, louper la cible. J'ai plus de cailloux. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte. Vous vous souvenez ? Ah oui. J'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon chien ? Venez. Vite. Par devant. Je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Ah, ben, on y viendra tous un jour. Allez, faut suivre Lyon. Lyon, c'est le nom du chien. Lyon ! Attends-moi. Passez au-dessus la touche A. D'accord. On maintient. La musique est magnifique. Ah ouais. Lyon ! Un chien de chasse. Il n'est pas censé semer son maître. Lyon ! Mais où il est ? Je n'ai pas envie d'arriver à ce passage. Je sais ce qui va se passer, les amis. Mais comme beaucoup d'entre vous, hein. Ah, tu es là. Ah, mon chien. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là ! Un sanglier ! Oh, du ralouf ! Il a trouvé quelque chose ? Chut ! Venez voir. Un sanglier ! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. J'ai récupéré quelques pierres. Alors, progressez accroupi en appuyant sur X. D'accord. Il y a un petit côté horizon. Et cachez-vous dans les hautes herbes pour rester invisible. Ouais. C'est le moment. J'approche, petit marquessin. Il y a des pierres également au sol, là, tu vois. Oh non ! Oh non ! Prouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. D'accord. Faut pas que je le prenne frontal, hein. Je pense. Tiens, je récupère des pierres comme ça. Je ferai... Je ferai full. Très très bien. Bon, là, il est un petit peu loin. Je pense que je peux me remettre debout. Mais pas trop longtemps. Visez la tête. Ça, j'ai compris. Ce qui sera bien, c'est peut-être que je passe... Ouais, je vais passer à gauche. Là, il y a moyen que j'ai un meilleur angle, là. Toujours dans les hautes herbes. Ok. Là, tu penses que ça le fait ? En vrai, on est pas mal, hein. Maintenant. Oui. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Je vous le promets, ce soir, nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion. J'arrive, Lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Le sanglier, il perd du sang. Alors, j'ai préféré partir par là parce que j'ai vu que de l'autre côté, hein. Je serais peut-être resté bloqué. Il y avait beaucoup de boue. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. C'est exactement ce que je voulais éviter, mais apparemment, c'est inévitable. Ah oui. Papier sur X, pour se baisser. Les arbres ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Lion ! Reviens ! L'ambiance devient sombre. C'est le sanglier ? Mon Dieu. Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion ! Viens, mon chien ! Lion ! Je l'entends. Lion ! Je suis là ! J'arrive ! Il souffre. Oh non, mon chien. Mon chien. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Lion ! Lion ! Quelle est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite. Non. Soyez le bienvenu dans A Plague Tale. Innocence. Mais là par contre, il y a un petit côté fantastique, non ? Ou alors est-ce que c'est les rats qui l'ont tiré comme ça ? Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui. Je sais. Amicia. C'était un bon chien. Oh, tellement dur. Et c'est vrai que moi, dès que ça touche aux animaux, ça fait mal quoi. Retrouver Béatrice dans les quartiers du groupe. D'accord. Salut ma petite poulette. Bonjour. Et alors, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver des décors français comme ça ? Mademoiselle Amicia. Il va falloir patienter pour les nouveaux arrivés. Plus tard, Flore. Au fait. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Euh... Oui. Oui, je leur dirai. Oh, mais c'est qu'il y a des gros cochons. Salut, vous. Petit peu de bacon ? Non, je rigole, les gars. Allez. Je suppose que c'est par là. C'est un jeu qui est assez linéaire, en l'occurrence. On n'est pas sur un open world, donc... Pour une fois, on ne va pas se perdre. On n'est pas loin de notre foyer. Prenez soin de lui, on je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. Alors, je me souviens, à l'époque, j'avais quand même pu découvrir la version PS4 du jeu. Mais ça n'a rien à voir avec cette version PC d'aujourd'hui. Pour une fois, la pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. Oh, mais regardez comment c'est beau. On a de la chance d'être dans cette saison. Ah, Gabriel. D'accord. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a pensé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de ne pas être de bonne humeur. Je me demande ce qu'il a, le gamin, quand même. Et là, on retrouve, regardez, les armoiries. Moi, j'ai pris les standards. Je dois y de quel côté, dis-moi ? Tu as entendu ce qui s'est passé au village ? Tu sais, les gens qui ont été mordus. Il y a des enfants aussi, t'imagines ? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine. Les anglais à nos portes. Et maintenant, des vampires. Nous avons beaucoup pêché. Oh, mais les intérieurs aussi, ils ont tellement bossé. Je peux monter, apparemment. Alors, peut-être qu'on a des collectibles dans le jeu. Il me semble que j'ai vu ça dans les niveaux. Apparemment, il y aurait des... Tiens, regarde. J'ai quelque chose, là. De la cannelle. Des épices. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. Alors, je ne vais pas spécialement tout rechercher, tu vois, dans le jeu, les collectibles et tout, mais bon, si je tombe dessus, je les récupère, bien sûr. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Bon, je pense qu'apparemment, donc ça, c'est la cuisinière, mais je pense que je suis parti simplement du mauvais côté, tu vois. Oh, mademoiselle Abissia, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, pourtant, je suis passé devant toi. C'est tout de même étrange. Ouais, je pense que c'est de ce côté, hein. Le jeu, pour l'instant, c'est un double A, mais vraiment, même techniquement, il est incroyable. Je sens le coup que Al, tu vois, elle a été sympa et tout, et qu'elle va mourir direct derrière. Oui, je sais, je vois tout en noir. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Pourquoi que s'est-il... Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ah, mais d'accord, elle n'a quasiment jamais vu son petit frère, en fait. Oh, c'est original. Puis alors, elle ne l'a pas loupé, hein. Elle lui ressemble tellement. Ok, alors, attends, est-ce que je peux trouver quelque chose par là ? Euh, oui, il y a quelque chose. Non, c'est pas maman, mais je ressemble. Où est-il ? Hugo ? Viens voir. Le voilà le fameux Hugo. C'est... c'est moi. Ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance ! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est... votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. Prends le malaise. C'est maman ? Hugo, viens par là. Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais se planter ou est-ce que je m'éclipse ? Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Maintenant. Vite ! Où est maman ? Chut ! Je m'en vais. Oh là là, la pression. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. On va y aller à Taton, hein ? Donc maintenant, il est ouvert la porte. Mais ce n'est qu'un enfant ! Vous avez perdu... Elle l'a cher tué. Et voilà. Les gens ont été sûrs. Attends. Le mec à droite. La porte est fermée, c'est bon. Il tue tout le monde, hein ? Allez, on avance. Alors, attention, il me semble qu'il y avait un ici également. Mais c'est bon, il... Il regarde ailleurs. C'est tellement tendu. Oh là là, ça fait le ménage, hein ? Amicia, qu'est-ce qui se passe ? Maman, il faut trouver maman. Elle, elle saura quoi faire. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils recherchent Hugo. Qu'est-ce que tu as de si spécial ? Oh mon Dieu, Louisa. Hé, toi, tu as l'amuse de me faire courir, hein ? Oh non. Vous ! Pitié ! Mon Dieu. Ça sert à rien de soudier. Toi, toi, avancez. Ne regarde pas. Ben, nous servons à plus haut de sauré. Ne regarde pas Hugo. Allez, je vais vous faire face à ce qu'il y a. Je suppose qu'on peut passer sans risque. Oh là là ! Non, non ! Je veux pas. Il faut qu'on avance. Où sont les écrits de ta maîtresse ? Parle. N'oblige pas. Bon, alors, c'est assez linéaire. Encore une fois, je pense que c'est compliqué de se faire repérer. Faut vraiment aller sur eux, à mon avis. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais. Les travaux de ta maîtresse. Même si ce le fait... Direction la cuisine. Et là, tu vois, il n'y a plus d'échelle. Donc, je n'aurais même pu aller chercher le collectable là-haut. Allez. On s'en va. Oh non. Ça, c'est ma daronne. Mes enfants... Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. On a l'Inquisition en fesse. Et ils recherchent Hugo. Pourquoi ? Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord ? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Si vous laissez Hugo, il paniquera. D'accord, donc tu restes bien avec moi, tu ne bouges pas, tu restes tranquille. Ah ouais, ça s'en va assez consacré de ration là. Attendez, maman ! Chut. Dans les hautes herbes. C'est du horizon tout craché. Hé, c'est un autre. C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs ? Oh ! Il va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le ! Alors apparemment, c'est un jeu qui est très bavard. Chut. Assez-vous. Je ne sais pas si le jeu est bavard seulement dans ce début de jeu ou alors si ce sera toujours comme ça. Donc parfois, je parlerai un petit peu au Tue et Dialogue. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Après toi. Mais j'essaye tout de même de garder l'immersion. Un entre-deux, disons. On y va. Des pourritures. Allez. Saut, Hugo. Oui. Ça chuchote. Fais-le, c'est l'heure. C'est énorme, il est tard comme ça. Dis-moi tout ce que je fais. Alors, des cailloux. Attention. Il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait tout bruit. Je peux lancer à la main. Je peux lancer à la main. Pour une plus grande discrétion, maintenez LB pour lancer les projectiles à la main. Ah d'accord. C'est l'ok direct. Visez la réserve d'armure, puis appuyez sur RT pour lancer. Ce bruit. Bien. On y va. Je crois. Très bien. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a ? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. D'accord. La vitesse, ça me connaît. Observez l'environnement et lancez les projectiles sur les objets métalliques pour détourner la tension des ennemis. Allez. Merci. Donc les deux vont y aller. On a besoin de toi ici. Non. Un seul. Ouais, c'était pas logique qu'il ait de y aille un par contre. Pour l'instant, je sais pas la technique pour les éliminer discrètement. On n'est pas à l'œil qui veut. On peut pas y aller. Merde. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez ? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Vous avez ramassé un pot, maintenez RB pour ouvrir le menu de sélection. D'accord. Donc là, on a les pierres en haut et le pot en bas. Toujours un sou caché quelque part. Maintenez RB pour viser à appuyer sur RT pour lancer le pot sur une surface. Les ennemis entourés en blanc entendront le son de l'impact et le plus proche lancera une recherche. Ok, donc admettons, j'envoie ça là-bas. Contre le mur. J'aurais dû être pour... Littéralement. Il y a toujours... Ok. Attends, je vais prendre un deuxième pot. Attends, il a failli me voir là ? Non. On est cuit. Sérieux ? Attends. Il nous voit pas là ? Je vais lancer un autre. Si je m'en sors vivant les amis. C'est incroyable. Oh là là. Comment j'ai rusé. C'était pas loin. C'était même à deux doigts. J'ai bougé, j'aurais pas dû. Il y a un petit trou là. Ah, je sens le coup que Hugo va passer. Il y a un trou dans le mur. Oui, Hugo. Je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Hugo peut ramper dans des endroits étroits et appuyer sur la flèche du haut pour lui demander de s'y faufiler. Allez, Hugo. A toi de jouer. Courage. Ouvre-nous la porte. Bravo, mon Hugo. Allez, reviens. Alors, on pouvait dire d'attendre, apparemment. On verra plus tard. Le jeu nous en parlera. Ah, là-bas, il y a des gens. On attend. Ok. Demandez, grâce. Ne fais pas courir plus vite, mon ami. Moi, j'écoute la maman. Si elle me dit de rester statique, je ne bouge pas. Allez, reviens. On y va. La pression. Suivez-moi. Allez, viens, Hugo. Est-ce que tu n'auras pas dû le faire passer en premier ? Attends. Attendez, j'arrive. Abyssia, aide ton frère la prochaine fois. Eh bien, oui. Ma tête. Qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo. Tu sais comment il faut faire. Mes yeux. Ma tête. Écoute-moi. Respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles. De temps. De temps. Comme ça, doucement. Merde, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je... Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Allez. Prends ma main. C'est bon, Hugo. Oui. On est reparti. Amicia, sur le coup, elle n'a pas été prudente. Voilà, tu le fais monter d'abord. Merci. T'as compris. Ça paraît assez logique. Le passé, c'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule. Oui. Restez avec Hugo. Allez. Mais non. Oh, pardon. Reviens. Hugo, reviens. Vite. Vrement, je me suis trompé. Oh non. Ça a bougé. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé. Attends, je me planque. Est-ce que je peux la tirer ailleurs ? Attends, si on reste là, c'est bon ou pas ? Non, c'est pas bon, on est mort. Allez, tue-moi, remarque. Je vais recommencer, c'est pas grave. Je me suis loupé. Je suis allé trop vite, tu vois. Béatrice est morte. Ouais, je sais. Je me suis trompé. J'ai voulu y aller directement. Sauf que j'avais oublié qu'il fallait d'abord lui dire d'attendre. Tu vois. Eh bien, ce dont je vous ai parlé juste avant. Le fait d'attendre. J'aurais dû y penser maintenant. Allez, donc. Vous pouvez appuyer sur bas pour demander. Ah, voilà, le jeu nous le dit, mais effectivement, j'ai pas attendu que ça s'affiche, quoi. Allez, je reste planqué pour l'instant dans les hautes herbes. C'est un peu bête, cette mort-là, j'avoue. Stupido. Allez, on reste accoupi, par contre. Je suis pas fou. Je prends un pot. Ah, mais c'est un pot à la fois. C'est pour ça que je pouvais pas le prendre l'autre tout à l'heure. Donc là, admettons maintenant. Alors, le but, c'est que les deux viennent jusqu'à moi, qu'on puisse continuer. Donc, faudrait que... Ah non, c'est vrai. C'est pas comme ça, c'est... C'est comme ceci. Ok. Bon, faut que je l'attire plutôt par là-bas, non ? Euh... Ah, mais non, faut que j'électionne le pot. Oh, le mec. Sans déconner. Allez. Il a rien entendu. Génial. Franchement, c'est beau boss, hein. Vas-y. Là, il a entendu. Allez, venez vite. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Normalement, c'est bon, je l'ai envoyé loin, là. Le temps qu'il inspecte. On y est. Super. R.A.S. C'est parfait. Eh bien. Passage sous haute tension, hein. Ce début de jeu est juste incroyable. Il y a un saut, là-haut. Je m'entraînais au tir dessus. Mais... Il se rapprochera de nous. Oui. Mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. C'était quoi, ce bordel ? Allez. Je l'attire. Ah oui, tu veux dire, le temps qu'il repart, on se dépêche d'aller vers les escaliers, là-bas. Chaud, hein. Allez. Retourne. D'où tu viens. Allez, ouste. C'est bon, on y va. Vite. Vite, vite, vite. C'est osé. Vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Madame. Il arrive. Amicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors ? Vous devez venir avec nous. C'est moi, Lucien. Tu es... J'ai besoin de... J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Mère, non ! C'est traumatisant l'histoire. Ok, on sprint ça. Ils veulent nous tuer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, maman. Elle va nous rattraper. Cours. Cours le plus vite possible. J'ai envie de... Cours tant que tu peux. Les seuls bougent, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. Et toi, c'est pas ici, non ! Tout droit. Pas tout droit. C'est un horreur. Maman ne va jamais nous retrouver. Cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher Maman. Amicia, ils doivent pas nous attraper. Maman, papa, c'est Philly, mon petit. Par contre, comment on fait maintenant ? Ah, d'accord. Waouh, ce début de jeu. Fantastique. Chapitre 2, les étrangers. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop eu de combat. C'était beaucoup de l'infiltration. Je sais qu'il y a la fronde. Est-ce que le gameplay va s'articuler autour de ça ? Est-ce qu'on aura d'autres armes ? On verra bien. Donc le papa est mort. La maman également. Les servantes. C'est un carnage. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. On est tout mouillé. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben. On ne lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens. On doit d'abord se sécher. Ah, il est jeune. C'est vrai que c'est dur de lui dire que ses deux parents sont morts, quoi. Oh là là. Trouvez de l'aide. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est une carte postale. Amicia ? Pourquoi ils veulent nous attraper ? Je ne sais pas. Je ne veux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui. On fera ça. Alors tu vois, c'est un double A. Donc techniquement, ça ne va pas être le jeu peut-être le plus impressionnant. Et encore, moi je le trouve sur PC en tout cas sublime. Sur tous les plans. Bah alors la DA, la direction artistique, elle défonce tout. C'est passé les gens. Oh, des pommes. Hugo, ce n'est pas le moment. Oh, je vois des chevaux là-bas. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de décor en jeu vidéo. Donc également, ça favorise effectivement. À être dépaysés, quoi. Je m'attendais à une interaction. Rien du tout. Et en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, la peste noire, quel fléau. Rien à voir avec le Covid qu'on a aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait combien ? 50 millions de morts ? Et en Europe, c'était quasiment 50% de la population qui avait été décimée. Donc c'est quand même... C'est colossal. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Quand on arrive en ville... S'il vous plaît, attendez. Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. Mais non. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Nous sommes seuls. Hugo, livré à nous-mêmes. Personne ne nous aidera. Il y a quelqu'un ? Je le crains. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. Il est mouillé et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Me lâche pas, Hugo, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs passages. Ah ouais, carrément. Tu sais qui je suis ? Eh bien. C'est sûr qu'en plus que la peste noire, ça rigole zéro. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh mon Dieu. Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette salle vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Bien vite. Fuiz, pauvre fou ! Qu'est-ce qu'il se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ! Par là. Les villageois en folie. Ok. Faut passer par les ruelles. Une porte ouverte ! T'inquiète pas. Alors, je peux viser apparemment les poils à gauche. Ouais, je pourrais la tirer par là. C'était quoi, ce bruit ? Parce que là, s'il reste là-haut, je risque pas de... De partir. Je récupère les cailloux. Oh. Allez. On va voir là-bas si j'y suis. Par contre, c'est bizarre parce que tu vois, je fais du bruit sur les poils, mais tu vois bien qu'il y a personne. Oula, j'ai vu qu'ils se retournaient. Ok. Bah, c'était une poêle. D'accord. Oh, c'est reparti ! Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux ! Je ne sais pas où l'on va, mais il faut fuir. Dépêche-toi, Hugo. Il n'y a pas le temps. D'accord, encore des cailloux, mais je suis full. Il faut passer au-dessus, là. Ah, attends, c'est pour ça qu'il y avait un truc, là. Ok. Tirer le chariot, orienter. Plutôt de l'autre côté, attends. Plutôt de l'autre côté, donc ça, c'est classique. On a ça dans un petit peu tous les jeux. Voilà. Alors, je suis assez silencieux parce que c'est le jeu qui veut ça, quoi. C'est un jeu ambiant, c'est hyper immersif. C'est très, très beau. Ce n'est pas une aventure où je vais gueuler tous les quarts d'heure. Mais bon, je ne suis pas non plus en ASMR, vous me connaissez. Quand ça va pétarader, je vais m'exciter. Alors, maintenant, par là, logiquement, il me faut quelque chose pour monter aussi. Ah bah tiens, peut-être ça ? Eh bien, oui. Allez, tire dessus. On n'a pas de choix, mon grand. On n'a pas de choix, je récupère des cailloux. Si sur 6, c'est parfait. Ah, d'accord, on peut esquiver comme ça. Ok. Pour info, j'ai esquivé avec la touche B. Donc moi, je sais pour la suite. Je prends de l'avance sur ce que me dit le jeu. Voilà. On le cale. Allez. On va s'en sortir. Ne crains rien. Même si, bon, j'ai 14 ans, j'avoue que je ne suis pas non plus... On va partir d'ici, alors. S'il ne nous retrouve pas d'ici là. Mais, t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. C'est pas un espace 12 non plus, hein. Des étrangers ! Oh non, vite ! Oh, toi ! On n'a pas le temps. Mais chale, passe-y, grimpe, passe-le-vent. Je vais lui tirer une pierre dans la tronche. On n'a pas le temps. Allez, grimpe. Elle a cassé ? Ah oui. Bon, ça va, hein. Ah d'accord. Attends. Allez, Hugo. Dépêche-toi, Hugo. Ils arrivent. Ok. Je me jette la caisse. Ça va, c'est pas trop trop limite encore. Euh, comment je monte ? Ah oui. J'ai eu peur. J'suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Allez, reste avec moi. Euh... Vite, dépêche-toi. On n'a pas le temps de fouiller. Ah, Messia, cachons-nous. C'est à dire. Alors, ils sont passés où ? Ah, c'est bon. On a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi sur vous. Ces ruelles, si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Morceau par morceau, ils sortiront pas d'ici vivants ! Charmant. J'ai pas tellement envie de la rencontrer. On a perdu la tête depuis que son tritio mort. On brûlait si le sang. On fait la chasse. On a des gamins. Pareil. Par contre, pas de bruit. On ravage le village. C'était quoi ce vacarme ? Voilà, et attention au deuxième qui est un peu plus loin. Ah, j'ai cru qu'il allait partir à gauche alors que j'envoyais un caillou à droite. Ça aurait été bizarre. On avance tout doucement dans ce jeu. Alors, il y a un pot. Il y a même deux pots. Très bien, je vais en récupérer un. Alors. Ah oui, d'accord, parce qu'on n'a pas de cible. J'électionne le pot. Faut prendre un peu le coup de main, par contre. Bien élevé et pas tiré. Voilà. Ouais, il est armé, en plus. Là, il nous transperce, laisse tomber. Avec ma fronde, je ne fais pas de poids. Oh. Apparemment, c'est de nez de derrière. Fuir comme la peste. Allez, dépêche-toi. Ok. Euh, comment je fais ? Je ne sais pas du tout. Je ne peux rien récupérer. Ils vont défoncer la porte. À la fenêtre. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. De tension, comme d'hab. Ils ont coincé une planche. Eh bien, on lève la planche. Je sais. Fais vite. Vite, Hugo. Je t'en supplie. Je n'arrive pas. Hugo, il est là. Je crois en toi, Hugo. Je crois en toi. Hugo, fais quelque chose. Je vais défoncer la porte, Hugo. Hugo. Ah. Vite. Je t'aime. Là, j'avoue que c'était un peu limite. T'as vu le nombre de croix sur les portes ? C'est affolant, hein ? Par là. Non. Ah. Merci, madame. Ah bah, il y en a moins une, hein. Chut, seigneur. C'est le corps le plus infecté du village. Ils sont où ? On dira qu'on rate qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... Vous êtes sûr ? Merci. Ah, on peut lui dire merci, hein. Merci, mamie, hein. Parce que franchement, c'était tendu, hein. Prendre les vêtements dans le coffre à l'étage. Ah, la jeunesse. Encent et aromate. Un petit collectable. Alors, est-ce qu'on peut... D'accord, on a juste la définition de la chose. En tout cas, la dame, sympathique, hein. Parce qu'il n'y avait personne qui ouvrait, hein. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le... le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors, vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Cette dame est incroyable. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Oh, un établi. Ça rappelle des souvenirs ? Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. C'est là le côté qui fait un peu penser à The Last of Us, on m'en avait parlé à l'époque. Voilà le cuir. Ah bah d'accord. Au travail. Le cuir, j'ai tout récupéré. Où il y a un trou ? Je suppose qu'on partira par là. Allez, je vais aller voir à l'atelier directement à l'établi. Alors, maintenez-la pour réparer votre fronde. D'accord, les cordes ? Attends, est-ce que j'ai le choix ? Bah non. Donc améliore. Ok, alors réduis le temps qu'Emissia met à sortir et chargez sa fronde. Grâce à un traitement spécial de la corde, Amissia améliore sa prise sur sa fronde, rendant son maniement plus efficace et rapide. On pourra également améliorer pochette, poche, sac de munitions et attirail. Très très bien. Et on voit le matos que ça coûte. Amélioration, on a également le codex. Si on va voir les infos sur les curiosités. D'accord, donc ça est partie des collectables à récupérer dans le jeu. En appuyant sur l'atelier nécessaire pour améliorer votre équipement. D'accord, on peut consulter, mais pour améliorer, voilà. Atelier obligatoire. Ah, alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairevi. Merci pour tout. C'est ici que vous les avez perdus. Ouais, ils font pas de vieux, ça, aussi, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Ah, Messia. Tu... tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse, menteuse, je te déteste. Arrêtez ! Hugo, non ! C'était pas une bonne stratégie. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou ! J'aurais été sûr qu'il avait passé par là. Par contre, moi, c'est un peu petit, la porte. Hugo, reviens ! Fais pas le bête, Hugo. Reviens, petit chenappant. C'est pas vrai ? En même temps, il faut le comprendre. Le pauvre, elle lui a annoncé assez brutalement. Oh non, il va nous faire tuer ! C'est pas possible. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée. Et qu'est-ce qu'il a tapé avec son maillet aussi, là ? Euh, je passe pas. Là-haut. Mon Dieu ! Oh, c'est bien ! Hugo ! J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolée. Oh non. Oh non ! Ne le touchez pas. Non ! Monstre ! Laissez-le ! Ok, Pierre ! Non, attendez ! On peut juste en aller ! Prends ça, toi ! Oh ! Je voulais pas ! Amicia ! Elle peut tuer, donc ! Amicia ! Hugo ! J'arrive ! Incroyable ! C'est une vraie arme. Peut-être qu'il soit encore en vie ! Peut-être qu'il soit encore en vie ! Hugo ! Moi qui pensais que ce serait seulement pour attirer les ennemis ailleurs, mais non. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Le costaud. On attend juste ta sœur. Eh bien, elle arrive. Oh mon Dieu ! Amicia ! Amicia ! Attends. Moi, tu ne m'enterreras pas ! Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu vous venir ? Euh, oui mais non. Je n'ai pas obligé de faire ça. Alors, attendez, souvenez-vous. Esquive avec B. Ok. Il semble que c'est des pierres qu'on peut récupérer dans le sac. Viens par là, toi. Euh ! Ok. Cours. Récupère les pierres. C'est rapide. Allez, vise. Il suffit d'un coup. Clac ! Ça ne lui fait pas grand-chose. Attends, je cours, je cours, je cours. Il me reste cinq pierres, ça va. Est-ce qu'il faut viser les jambes, quelque chose ? Normalement, il y a un point jaune, tu vois, quand l'impact est intéressant. Mais dans l'occurrence, je n'ai rien du tout. C'est génial. Mais alors ? Ah, là ! Je crois que ça a touché. Juste un peu rouillé. C'est comme ça que tu cours. D'accord, c'est granos. Ne te bloque pas sur un côté, par contre. Ah, il y a un truc blanc. C'est ça ? Allez, Conrad. Je crois que c'est le truc blanc qui a... qui a l'arrière. Dévoile-toi, mon grand. Ok. Le contre. Vas-y. C'est ça. Oui. Ah, maintenant, il y en a un devant. Oh ! Là, par contre, il court. Ah, d'accord, il ne s'arrête jamais. Chaud l'asticot. Esquive. Derrière, tu l'as vu. Ça a ricoché, là, par contre. J'ai plus de cailloux. Est-ce que je peux en récupérer ? Attends. Ok, à chaque fois, tu esquives. Un sac de cailloux, s'il vous plaît, ici, j'en ai un. Oh, là-bas, je n'ai pas le temps. Chaud. Je n'ai pas eu le temps de les récupérer, c'est chiant. Est-ce qu'il faut l'immobiliser quelque part ? Je n'en sais rien. C'est bon, j'ai récupéré. Trois pierres. Maintenant. Ok. Et maintenant la tête, je pense. Étape finale, peut-être. Deux headshots. Oh oui. Amicia. Tu... Tu l'as tuée. Et là, maintenant, j'ai gagné sa confiance. Parce que je l'ai protégée. C'est la fin, donc, du second chapitre. On passe donc au chapitre 3, châtiment. Regarde, Amicia. Oui. J'arrive. C'était fort en chocolat. Fort en émotions. Avec le petit Hugo. On va s'atteler à pour aujourd'hui, c'était vraiment incroyable ce début de jeu. Sincèrement, entre les personnages, qui sont super attachants. Hugo, j'ai hâte d'en savoir plus. Vraiment, je veux connaître son histoire. Quelle est cette maladie ? Pourquoi l'Inquisition le recherche à ce point-là ? Parce qu'apparemment, il est très important. Et je veux savoir qui est ce grand méchant. Qui a tué mon père ? Qui a tué ma mère ? Donc, on se donne rendez-vous, les amis, très bientôt. Pour information, il y aura un épisode par jour. Une série. Que j'attendais de faire depuis longtemps. Et enfin, on la vit ensemble. Merci encore, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz